Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, j'espère que vous avez bien profité de cette longue fin de semaine à l'occasion de la fête du travail. Aujourd'hui nous allons couvrir les chapitres 10 à 14 du livre du Lévitique. Chapitre 10, verset 1 à 7. Il s'agit de l'épisode des deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui ont désobéi à l'Éternel et qui lui ont présenté un feu profane contraire aux ordonnances divines. Le feu va sanctionner leur désobéissance et ils vont périr. Dans ce contexte, Moïse va mettre l'accent sur l'importance de respecter la sainteté de l'Éternel par une obéissance complète. Il va d'ailleurs étouffer d'éventuelles protestations qui auraient pu entraîner d'autres désobéissances et par là même d'autres châtiments de la part de Dieu. Lévitique chapitre 11 La loi sur les animaux purs et impurs La distinction entre les animaux purs et impurs va prévaloir jusqu'à la Nouvelle Alliance. Cette distinction est un rappel constant de la sainteté de l'Éternel qui exige la pureté de celui qui voudrait s'approcher de lui. Cette pureté physique reflète la nécessité d'une pureté spirituelle qui devait régner dans le cœur de l'Israélite. Au chapitre 12 Il est question de la loi sur la purification après un accouchement. Cette loi montre que le péché affecte aussi le don de la vie car le péché se transmet de génération en génération. Lévitique chapitre 13 Les maladies de peau symbolisent le mal qui affecte tout être humain. Ces maladies sont des conséquences du péché dans ce monde même si elles ne sont pas toujours la conséquence d'un péché personnel. Lévitique chapitre 14 traite de la purification des gens atteints d'une maladie de peau. Elle se faisait en deux étapes. Premièrement, il est question de la réinsertion de la personne guérie dans la communauté verset 1 à 8 du chapitre 14 Et deuxièmement, cette purification se marquait aussi par le rétablissement de la communion avec Dieu Verset 9 à 20 L'impureté des vêtements chapitre 13 La moisissure des maisons Tout cela suggère que le péché affecte l'environnement des êtres humains. Jésus, en guérissant des lépreux montre qu'il est venu nous guérir du péché et de ses conséquences À son retour d'ailleurs, toute maladie disparaîtra Seigneur, merci parce que tu es venu nous apporter la guérison causée par les maladies du péché Je vous souhaite une bonne fin de journée Que le Seigneur vous bénisse À demain Sous-titrage Société Radio-Canada